Au dixième jour de la guerre, la perspective d'une intervention terrestre israélienne dans la bande de Gaza se précise d'heure en heure. L'État hébreu continue de rassembler ses troupes et véhicules blindés à la frontière de l'enclave palestinienne et poursuit sans relâche ces bombardements plus déterminés que jamais. – Nous parviendrons à toucher toutes les infrastructures terroristes, tous les tunnels, tous les membres du Hamas et tant que nous ne les aurons pas tués, notre mission ne sera pas accomplie. – Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont fait au moins 2750 morts selon le Hamas, des bâtiments éventrés et des hôpitaux asphyxiés. – Israël maintient son siège imposé à Gaza. Si l'accès à l'eau potable a été rétabli hier au sud, il manque encore cruellement à la population du nord. – Je me suis rendu dans plusieurs stations et toutes sont fermées en raison de la pénurie d'eau à Gaza. Je dois faire la queue pour obtenir de l'eau pour moi et pour mes enfants. – Déjà un million de civils déplacés vers le sud, désormais dans l'impasse, aux postes frontières de Rafah séparant l'Egypte et la bande de Gaza, impossible pour eux de sortir du territoire, ni pour les camions d'aide humanitaire d'y rentrer. Une situation intenable au point que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens suspend ces opérations. – À partir d'aujourd'hui, mes collègues à Gaza ne sont plus en mesure de fournir une aide humanitaire. – Le nombre de personnes cherchant refuge dans nos écoles et autres infrastructures dans le sud est absolument écrasant. Et nous n'avons plus la capacité de les prendre en charge. – Face au désastre humanitaire, la communauté internationale met en garde Israël. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, s'y est rendu à nouveau pour jouer les médiateurs, quand Joe Biden, lui, veut dissuader l'État hébreu, d'occuper la bande de Gaza. – Je pense que ce serait une grave erreur. Ce qui s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est que le Hamas et ses éléments extrêmes ne représentent pas l'ensemble du peuple palestinien. Et je pense que ce serait une erreur pour Israël d'occuper à nouveau Gaza. – La France, elle aussi, essaye d'apaiser la situation. La ministre des Affaires étrangères s'est rendue dans un hôpital israélien proche de Gaza et appelle l'État hébreu à réagir de manière proportionnée. – Sa réponse doit être ferme, elle doit être juste. Et elle saurait juste si elle est conforme aux droits internationaux, et en particulier aux droits internationaux humanitaires, et préserve les populations civiles. – Car le risque d'embrasement au Proche-Orient se fait de plus en plus sentir. À la frontière israélo-libanaise, la tension monte. Échange de tirs et de frappes répétés entre le Hezbollah et Tzahal. Tandis que l'armée israélienne renforce ses positions à la frontière et évacue 28 localités, le Hezbollah, lui, se dit prêt à intervenir. En cas d'offensif terrestre à Gaza. – Les appels en coulisses de grandes puissances, de pays arabes, d'émissaires des Nations Unies, nous demandant de ne pas interférer dans la bataille, n'auront aucun effet. Lorsque le moment sera venu de passer à l'action, nous la mènerons à bien. – Le groupe islamiste libanais pourrait être suivi dans ses actions par l'Iran. C'est ce qu'insinue son ministre des Affaires étrangères en visite à Beyrouth. – Le moment où débutera une opération militaire contre les crimes d'Israël est entre les mains de la résistance du Hezbollah. – Preuve que la menace d'embrasement est prise au sérieux, les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un second porte-avions au large d'Israël. – Sous-titrage Société Radio-Canada